L'école ne fait réussir personne dans la vie. Toutes les études montrent que ce que vous arrivez à acquérir à l'école compte environ 20% dans votre réussite dans la vie. Le rôle important de l'école, c'est vous donner une capacité de réponse rapide à une question. Arriver à conceptualiser le monde, vous donner un temps de réponse. Lorsque vous avez un problème devant vous, la différence entre nous qui sommes assis ici et nos frères qui ne sont pas allés à l'école, c'est que quand on vous dit qu'il y a eu un attentat aux États-Unis, vous allez très rapidement vous dire que cet attentat, c'est pourquoi. Vous connaissez tellement d'éléments qui peuvent conduire à ça que vous apportez réponse plus rapidement que lui. Ce qu'il sait, il y a un animal qui a bouffé sa vête au champ et il essaie de voir pourquoi sa vête a été bouffée. L'école ne sert qu'à ça. Ce qui fait la réussite dans la vie, ce n'est pas l'école. Ce qui fait la réussite dans la vie, c'est le savoir-être, c'est le savoir-faire et c'est ce qu'enseigne le leadership. Alors, nous avons un programme devant nous, malheureusement ou heureusement, parce que j'ai dit le leadership s'apprend, nous étions censés commencer à 10h30. Il est exactement midi moins de quart et nous devons finir à l'heure. Vous savez, une des règles essentielles du leadership, c'est la gestion du temps. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps, il perd son temps, il n'est pas un leadership. Vous ne savez pas gérer, vous vous trompez, c'est à vos propres yeux. Parce que dans le leadership, on vous dira, la pièce de monnaie qui a le plus de valeur, plus que l'or, plus que l'argent, plus que les tiers que nos soeurs et nos femmes connaissent que nous ne connaissons pas, la pièce qui a le plus de monnaie dans la vie, c'est le temps. Et c'est cette pièce qui a le plus de valeur que Dieu a donnée équitablement à tout le monde. Quand moi je me lève le matin, Jean Bostot se lève le matin, Madame Tisse se lève le matin, Dieu a mis dans une malle 24 heures pour moi, 24 heures pour nous tous. Il n'en a pas mis 36 pour quelqu'un, il n'en a pas mis 25 pour un. Il a mis 24 heures pour chacun de nous. Mais, comment moi je dépense ces 24 pièces-là? Est-ce que je laisse Baki dire, ah Tisse, tu sais hier là, j'ai testé un truc, tu es très bon, est-ce que tu peux venir avec moi? Je sais que j'ai autre chose à faire, mais parce que Baki me dit, non, viens voir ce que moi j'ai fait. Je me lève, je cours, je m'assois avec Baki, après ça il dit, écoute mon frère, tu n'as pas parti comme ça. Bois une bière, je m'assois, je bois. Et après, je me rends compte, Baki a dépensé mes pièces à ma place. Donc, si vous êtes incapables de vous discipliner, vous êtes incapables de gérer votre temps, laissez-moi vous dire, vous êtes à côté de ce qu'on appelle un vrai leader. Nous, nous sommes contraints par le temps, mais moi je peux vous promettre, on m'a dit que ce forum finit à 15h30, nous allons finir le forum à l'heure où il va finir. Maintenant, c'est à vous, ceux qui ont des choses à dire, de savoir le dire pour être écoutés. Merci.